Est-ce que c'est adopté ? Adopté. J'inviterai Madame Muriel Lozier-Locobo. Ami GAPA. Militants et militantes. GAPA surveille de près la situation à Saint-Bruno de Montarville depuis quelques temps. Et si GAPA est en mesure de le faire, c'est que depuis plus d'un an, le média citoyen 99% médias, documentent et diffusent les comportements du maire Claude Benjamin et son parti. Ce dernier était loin de se douter que les médias traditionnels finiraient par diffuser le travail de ce média alternatif. Plus de 116 000 personnes ont visionné à ce jour les images des conseils de Saint-Bruno où des citoyens et citoyennes se font expulser par la police sous les ordres du maire. Depuis plusieurs années, le regroupement pour la sauvegarde de la forêt des hirondelles, adjassant au parc national du Mont-Saint-Bruno, se mobilise afin d'empêcher sa destruction. Alors que les propriétaires assuraient que le boisé n'était pas à vendre, le terrain a été vendu, quelques mois plus tard, à un promoteur immobilier afin d'y construire de grosses maisons de millionnaires. Ce promoteur n'est nul autre que le sénateur libéral Paul Massicotte, qui a été une figure pour le moins controversé dans le domaine des courses de chevaux. Le maire est d'ailleurs dans la mire du commissaire au lobbyisme précisément pour ses rencontres avec le sénateur. Après quelques recherches, Gapa se pose maintenant plusieurs questions. Que penser d'un maire qui prend la peine de rencontrer plusieurs fois un promoteur, alors qu'il refuse de rencontrer ses citoyens et citoyennes opposés à ce projet ? C'est lui qui vous a demandé à vous rencontrer alors que lui dit que c'est vous qui l'avez convoqué ? Il n'a jamais dit ça. Il a dit ça non aujourd'hui. Ben s'il a dit ça... Que penser d'un maire qui ment, ou du moins oublie certains détails essentiels de façon chronique, comme les conseils qu'il a suspendus ? Hein ? J'ai jamais levé d'assemblée. Non, mais pas de dire quoi, j'ai jamais levé d'assemblée. Ou encore le nombre d'expulsions qu'il a mandatées ? Pourquoi continuez-vous dans les médias à envoyer des demi-vérités ou à manipuler la vérité, car vous savez très bien qu'il y a bien plus que trois personnes qui ont été expulsées ? Que penser d'un maire qui poursuit l'une de ses citoyennes en diffamation ? Claude Benjamin, si vous désirez également poursuivre GAPA pour diffamation, sachez que GAPA se trouve présentement sur une île lointaine dans l'océan Pacifique et que sa taille l'empêcherait sans doute de tenir dans un tribunal. Que penser d'un maire qui justifie la présence policière au conseil de ville en associant de façon peu subtile ses citoyens au fascisme ? Je trouve ça fort dommage comme identifié citoyen des fascistes. Je trouve ça fort déplorable. Que penser de l'entourage de ce maire aussi ? Des matamores qui agressent des journalistes citoyens ? Et dont on retrouve le nom dans le courrier du lecteur du journal local pour défendre le maire, qui se permet d'y faire des leçons de journalisme et qui siège, de surcroît, sur un comité présidé par la femme du maire ? Que penser de conseiller qui circule dans les commerces pour questionner la légitimité d'afficher la tenue d'une conférence organisée par un parti d'opposition ? Je n'ai que posé une question parce que je suis également un client de ces commerces-là et je suis parti en réunion. D'un conseil de ville où l'opposition doit constamment quémander son droit de parole et les moyens d'exercer la fonction pour laquelle on l'a élu. Que penser de fait que, selon Radio-Canada, lors du dernier conseil de ville, certains montervillois ont affirmé qu'ils ont été invités pour remplir la salle afin que les contestataires restent dehors. Claude Benjamin, vous affirmez, tout comme votre collègue Michel Lamarre, que la vidéo de 99 médias est une commande du parti de l'opposition et de leurs environnementalistes. Ces propos sont le fruit d'une profonde incompréhension de ce que sont les mouvements citoyens. « Restez bien assis, cela vous étonnera peut-être. » Il existe vraiment des gens prêts à investir bénévolement de leur temps au nom de la raison, de la vérité et de la justice, et ce, sans attendre quoi que ce soit en retour. Des gens qui bravent l'intimidation pour parler, questionner, critiquer. Des gens qui se dressent devant l'arbitraire. Des citoyens informés, hyperactifs. Politiciens et politiciennes, policiers et policières du Québec, vous ne nous intimidez pas. Nous exerçons nos droits démocratiques. Vous ne nous ferez pas taire. GAPA Tous nos amis sont contents, toutes nos amies sont contentes, tous nos amis sont en prison. Tous mes amis sont contents, tous mes amis sont contents, tous nos amis sont en prison. Et tous mes amis sont contents, toutes mes amies Sont contents, tous nos amis sont en prison Arrêtez-nous, on s'en fout On s'est donné rendez-vous Tous nos amis sont en prison Arrêtez-nous, on s'en fout On s'est donné rendez-vous Tous nos amis sont en prison